Salut, c'est Megadriver16 pour la suite de mon Tour de France avec l'équipe L'Empre Mérida, avec l'étape de Berne qui nous attend immédiatement, à savoir l'étape 16. Après, on aura la journée de repos et on aura sur cette vidéo également l'étape de Finao Emosson. Je réfléchis un petit peu, comment je vais goupiller la suite. Là, ça nous ferait donc potentiellement une vidéo de 3 étapes. Et on ferait également... Ah, j'hésite. Est-ce que je nous fais des vidéos de 2 étapes et je prends mon temps ? Ça nous ferait donc de... Ouais, ça pourrait être ça. Je pense que je vais faire 2 vidéos par étape. Donc on va se retrouver tout de suite sur l'étape de Berne, l'étape de transition. Donc avant que la journée de repos, on ne va rien tenter de particulier. Avec les leaders, bien évidemment. Par contre, peut-être une échappée. Il faudra voir un peu les étapes de forme des différents protagonistes de l'équipe l'empré. Alors, c'est dommage, mais Timolei est en méforme aujourd'hui. Alors bon, il a quand même une grosse énergie. Et puis, je suis en train de me dire que c'est quand même sa dernière opportunité, peut-être, de faire quelque chose. Avec les Champs-Elysées, bien sûr, mais bon. Là, j'hésite parce que j'ai aussi un excellent état de forme pour Pibernik. Qui a donc un petit 70 en sprint, 69 en accélération, 70 en vallon. C'est pas mal, mais par contre, en endurance, etc., il n'est pas très fort. On va tenter le coup quand même. Allez, Pibernik, pourquoi pas. Allez, 23 ans, place à la jeunesse. Excellente état de forme. On va bien voir. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette étape a tout d'une journée de transition. Attention toutefois, au final helvétique. La route qui mène vers la ligne d'arrivée n'est pas toute plate. Et les derniers kilomètres seront sûrement très tactiques pour les échappés du jour. Alors, on retrouve notre Luis Mientiès qui porte le maillot à poids, même si ce n'est pas lui le leader de ce classement. On a notre ami Boisson Hagen devant avec son beau maillot national. Oui, j'ai bien envie de le prendre, Boisson Hagen, en pro-team. Avec le nouveau pro-team que j'ai proposé, là, de la new Megadriver Cycling Team. Je suis seul, vu le profil, c'est un peu Mission Impossible. J'espère que tu vas recevoir du renfort. Oui, bon, pourquoi pas, Mission Impossible, le gars, il essaie de décourager ses coureurs. Bon, ben, Pibernik. Il est parti. Le peloton a l'air de lui laisser un petit peu de temps. On se dirige tout doucement vers la minute d'écart. Effectivement, pour le moment, pas de contre-attaquant. Bon, alors, la minute d'avance est passée, d'accord. Tiens, comme une carte sur le côté. Ok, moi, je vais un petit peu voir du côté des fleurs, comment ça se passe. Alors, une minute dix-neuf, toujours personne pour venir nous aider. C'est le sprint, mais au niveau mondial, difficile pour lui de s'imposer sur une arrivée massive. D'accord. Oui, effectivement, il est dans la catégorie des sprinteurs. Il n'a que 70 ou 72. Bon, effectivement, par rapport au gratin mondial, c'est quand même dix unités de moins. Ben, écoutez, on va arriver à deux minutes d'avance. Deux minutes d'avance, pourquoi pas. Ça me paraît pas mal. Et puis, on va se retrouver plus loin, on ne sait jamais. Peut-être que c'est une grosse aventure qui attend notre jeune sprinteur de la lampe près. Mais on se retrouve plus loin. On le retrouve, notre jeune bibernic, à 91 km de l'arrivée. Et à huit kilomètres du sprint intermédiaire. Là, une petite descente avant ce sprint intermédiaire. Le peloton qui revient, tout doucement. Regardez la petite vue sympathique, là, quand on est en descente. Elle est chouette, hein. Elle est chouette, cette petite vue. Et d'ailleurs, je me prends le bas-côté pour la peine. Allez, on reprend la marche en avant, parce que là... Je crois qu'on va pouvoir, ben, non seulement remporter le... Les dix premiers à franchir la ligne du sprint intermédiaire marquent des points pour le maillot vert. Ouais, donc non seulement prendre les points du sprint intermédiaire. Ça, il n'y a pas de soucis. Mais, tapez un petit peu dans le bleu, parce qu'on a la récup à prendre. Donc, on a un ravitaillement de bleu qui va être nécessaire, entre guillemets, de prendre. Puisque, après, il y a la zone de ravitaillement qui nous redonnera 100% de gel bleu. 100% de gel bleu, effectivement, pour se ravitailler plus tard, dans la deuxième partie de l'étape. Donc, bon, ben là, je tape dedans, parce que, qui ne tente rien à rien, là, on voit bien que le peloton, l'écart, descendait. J'ai été jusqu'à 8 minutes, je crois, à peu près, à un moment. Là, on voit bien qu'ils sont revenus. Ils commencent, en tout cas, à revenir. Et si je ne tente pas, moi-même, de forcer le destin... Suggestion, prendre un rachirou, mais on s'en fout. Allez, on va passer en tête du sprint intermédiaire. On peut même jeter le vélo pour être sûr de passer en tête, voilà. Eh oui, eh oui. Ça a été dur, hein, mais on y est arrivé. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Donc, le peloton qui roule fort, c'est normal. C'est normal, moi, je vais relâcher un petit peu l'effort, là, et on va mettre le simulateur. Et on va pouvoir prendre son ravitaillement. On va entrer dans la zone de ravitaillement, là, en effet. Après, je reprendrai... Je vais peut-être commencer à simuler, ici. C'est l'heure du ravitaillement pour la tête de course. On va voir si le peloton, il repère du temps une fois le sprint intermédiaire passé. Ils en sont à deux kilomètres, là. Alors, Cavendish, avec huit autres coureurs, qui est passé en tête. Il faudrait peut-être que je prenne la fin de mon ravita, au moins. Donc, voilà, ils sont passés. Est-ce que ça baisse un petit peu, là, l'écart ? Est-ce que ça réaugmente ? Oui, ça réaugmente un petit peu. Bon, ben, voilà, c'est sympa. On arrive à la fin de la zone de ravitaillement. Je vais reprendre la simu, je pense. Et puis, eh bien, écoutez, on va se retrouver dans le final de cette étape. La journée est classée en quatrième catégorie. Il y aura donc un seul point à gagner pour le classement du Grand Prix de la Montagne. Eh oui, c'est la courte de Muleberg. Et Cavendish n'entend pas laisser la victoire à l'échappée. Attention, là, c'est dur parce que... Parce que derrière, ça ne descend pas, derrière, ce col. Et donc, ce n'est pas évident. Est-ce que ça ne descendrait pas un tout petit peu, quand même ? Il va falloir prendre son ravitaillement. C'est quasiment sûr. En tout cas, un bout du ravitaillement. Une 40, une 39. Ouais, ça y est, on commence à tomber quasi en défaillance. Il va falloir prendre du ravitaillement pour passer le dernier col. Alors, on va en prendre quoi ? On va prendre un petit bout, là, et puis du rouge. 20 km de l'arrivée. Plouton 196 courures, il est à une 22. Ça revient fort. Allez, un petit peu de descente, ça ne ferait pas de mal, là. Alors, on va être obligé de reprendre le ravitaillement. Je pense, oui, mince, mince, mince. Plouton à une 12. Malheureusement, on va être obligé de reprendre du ravitaillement avant de tomber en défaillance. Alors, on va prendre jusqu'à, jusqu'à quoi ? 35 à peu près. Voilà. Le peloton est maintenant pointé à une minute. On remet une dent. Ouais, ici, ça ne descend pas. Ça, c'est dommage. On doit peut-être même commencer à voir le peloton derrière. Ouais, effectivement. Je crois que la belle aventure de Pibernik va s'arrêter là. Mon jeune sprinter, il aura tout tenté. Il va se faire manger dans les 20 derniers kilomètres, a priori. 44 secondes. 42. Ouais, ça arrive très vite. Encore une petite côte, là. Et puis, ça arrive... Ouais. Ça arrive, n'oublions pas... En petite côte, quand même, à Berne. Donc, ouais. T'as 30 secondes sur le peloton. Allez, on donne tout ce qu'on a. 30 secondes, c'est pas beaucoup. Il va aller jusqu'au bout du bout de ce qu'il peut faire, le jeune sprinter de la lampe près. Là, je crois qu'il va falloir prendre son deuxième ravitaillement. Enfin, la fin de son ravitaillement. Ça y est, on attaque. À nouveau, la réserve de rouge. Applaudissons à 25 secondes. Ouais, c'est sûr que c'est pas évident. Surtout que là, on n'a plus rien. On se met en régulateur, là. Plotons à 23. À 10 kilomètres de l'arrivée. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Qu'est-ce qu'on va jouer comme carte ? Il ne devrait pas y avoir d'écart au niveau du général. Ce qui m'embête, c'est Tumolei qui est un petit peu en défaillance, là. Arachirou, il est comment ? Il est normal. J'ai bien envie de prendre la main avec Arachirou, quand même, pour voir. Alors, Alberto Costa est bien. Et c'est vrai que cet arrivé un petit peu en montée, là, ça peut peut-être l'aider. Ah, j'hésite, hein, là. Ouais, Alberto Costa, peut-être. Allez, on va voir ce que ça peut donner avec lui. Parce que là, on est quand même à une petite côte, là. Regroupement général. Est-ce que sur le regroupement général, ils vont se calmer ? Non, je n'ai pas l'impression. Allez, on tente une sortie avec... Oh, c'est dur. Avec Alberto Costa en puncher. On a à peine 3 secondes d'avance sur le peloton. Ah, ça y est, il est là. Il est bien là, ouais. Ah, ils ne se sont pas fait avoir. Bon, là, on va regarder avec qui ? Avec, ben, forcément. Je crois qu'on n'a plus qu'une option. C'est mon sprinteur, tu me lèilles. Ah, par contre, on n'est pas bien placé, là, 6 kilomètres. Poussez-vous, 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 s'il vous plaît, les gens. Il y en a qui attendent, on dirait. Il y a peut-être des... Des leaders qui ont chuté dans ce qu'ils nous ont annoncé, là. Bon, Costa, il a fait ce qu'il a pu. Il a tenté un coup. Ça n'a pas fonctionné. Ah, les deux maillots distinctifs, là. Maillot, deux champions du monde pour Peter Sagan, bien sûr. Et Maillot, deux champions d'Allemagne pour Greipel. Et le maillon des champions des Pays-Bas, Gwenn Hogan. Oui, il a du mal à le prononcer. Je sais qu'il fait bien parler de lui en ce moment, celui-là. Et oui, c'est en côte. C'est en côte, ici. Peter Sagan, il doit pouvoir faire quelque chose. Et voici la flamme rouge pour le peloton. Je me suis... Emmêlé les pinceaux. Oh là 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 là. Ouais, 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 ouais. Encore un petit top 10 pour Timolei. Mais j'ai voulu faire la technique dont vous m'avez parlé, de me prendre le ravitaillement en même temps que le sprinté. Mais malheureusement, j'étais sur le sprint du jet de plus, qui ne sert strictement à rien. On va voir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Mientiez qui conserve son maillot blanc. Espérons que pour lui, la suite se passe aussi bien. Mais pour l'instant, il peut savourer. Et oui, la suite, ça va être plus délicat. La finale émotion demain. Alors, la victoire qui revient. Grippel en bonne forme. Peter Sagan et les deux maillots distinctifs, là. Dont je parlais dans le final, justement, les retrouvent aux premières places. Kittel en excédent de forme ne fait pas mieux que 3ème. Cavendish, 4ème. Christophe, 5ème. Suivent Van Avermarte, Dumoulin, Matthews. Et donc, Tumoleil, mon sprinter qui s'est un petit peu emmêlé les pinceaux dans le final. Mais qui réussit quand même à choper le top 10. Très bien. La porte qui fait 10ème. Suivent des Game Call, ma clé. Grand Wegen. D'ailleurs, on en parlait. Le champion de Hollande. Cocard à la Philippe, etc. Alors, au général, on va constater qu'il n'y a eu aucun changement. Et tant mieux. Et les autres classements ne nous intéressent pas particulièrement. Je ne sais pas ce qu'on a en combativité. Arachiro, il est quand même premier. C'est vrai que je m'étais dit, pourquoi pas tenter de conserver cette première place. On verra. En tout cas, ça nous fait de la récup, j'espère. De toute façon, il y a la journée de repos qui s'annonce tout de suite. Qui va faire du bien avant d'enchaîner sur la prochaine étape. Alors, on est bien là. Jour de repos après Berne. Et on reste en Suisse pour cette 17ème étape que l'on va vivre tout de suite. Final émotion. Et quelle bonne surprise nous attend. Luis Mentes nous a rarement déçus depuis le début de ce tour. Sur cet aspect-là. Puisque l'état de forme est excellent. Carrément, on a l'objectif de gagner l'étape. N'ayons pas peur. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? De toute façon, on va en perdre du temps sur la prochaine étape. Qui est l'étape du contre-la-montre en montagne. Donc, effectivement. Là, je regarde un petit peu. Bon. Realberto Costa, il a l'objectif de prendre l'échappée du jour. Je me tâte parce que... Est-ce qu'il ne ferait pas mieux d'aider son leader ? Son leader qui va peut-être ne pas avoir besoin d'aide d'un autre côté. Allez. Realberto Costa, on va essayer de remplir les deux objectifs. N'ayons pas peur. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette étape 100% helvétique, les organisateurs nous ont réservé un final explosif. L'enchaînement du col de la Forcla et de la montée vers Pinao-Temosson promet une belle bagarre entre favoris. Belle bagarre entre favoris. Bon, aujourd'hui on n'a pas le choix. C'est une étape cruciale pour le général. Il va falloir qu'on passe à l'attaque pour refaire notre retard. Allez, courage et faites le maximum. Allez, laissez-nous passer, s'il vous plaît. Petite attaque. Pourquoi il dit ça alors qu'on a à peine 10 secondes d'avance sur le peloton ? Bien évidemment qu'on va attendre, j'espère, un peu de soutien sur cette étape. 184 km, ce serait mieux quand même d'avoir un peu de soutien pour mon puncher portugais. Une minute avec le peloton, ce n'est pas mal. Le premier champion du monde, vainqueur d'étape sur le Tour de France, Rui Alberto Costa reste un redoutable puncher d'expérience. Eh oui, il l'a bien défini. Déjà victorieux d'ailleurs ici sur ce Tour de France 2016 à Andorra Calis. T'as une trente d'avance sur le peloton. Ça sent le bon coup ça. Et je vois effectivement Navarro, Stettina, Sepulveda, il y a du monde qui essaye de revenir dans ma roue. Eh bien écoutez, on va les laisser revenir sans forcément les attendre. Je pense qu'ils vont réussir à revenir tout seuls. On va se retrouver un petit peu plus loin dans cette étape. C'est un équipier de luxe. Il va tenter d'aider son leader au maximum. Oui bon là, il va tenter de l'aider peut-être dans le sens où ça pourrait être un point d'appui. Mais bon, ça on verra ça plus tard. Je vous retrouve à 70 km de l'arrivée avec une échappée. J'ai mis sur pause pour qu'on voit bien le contenu de l'échappée. Costa qui figure bien dedans. 12 minutes 30 d'avance à 71 km de l'arrivée. Sur du plat c'est largement bon. Sur une étape comme Finau et Mausson avec Arrivée au sommet, je pense qu'on ne peut pas encore en tirer de conclusion. Par contre, on voit Vandenbroek, Moinar et des Sepulveda, Beran, Stettina, Navarro, Tiradango. Il y a quelques sérieux clients dont en particulier Vandenbroek, Sepulveda et Navarro. Je pense que ce sont, si l'échappée arrivait au bout, de sérieux clients à bien prendre en considération dans cette échappée. Avec Ruy Alberto Costa bien sûr, qui a des arguments à faire valoir. Il faut que je bouge un petit peu parce qu'on a beau être en descente. Les pourcentages inférieurs à 6% ne permettent pas de faire la position aérodynamique. En tout cas, qu'elle soit efficace. Alors cette échappée, est-ce qu'elle va pouvoir aller au bout ? Le temps continue d'augmenter. Donc, il faut voir. Ça va peut-être être envisageable. Là, j'ai la position aérodynamique. Et la vue qui va avec. Là, la vue la plus près du sol qui est sympathique, mais risquée. Dans le sens où ce n'est pas évident de bien maîtriser ses trajectoires avec cette vue. Donc, voilà. Pour cette échappée, on va se quitter et se retrouver plus loin dans cette étape. Voir déjà si elle peut envisager la gagne. Ou si c'est parmi les favoris que ça va se réveiller, que ça va commencer à rouler derrière. On se retrouve sûrement au pied de la double ascension que constitue le final. Je me sens plutôt bien. J'ai pas mal aujourd'hui dans la voiture. Oui, toujours une très belle réflexion de notre directeur sportif. Elle y est depuis quelques années, celle-là. Ah, ça nous réconforte. Il a pas mal dans la voiture. C'est bien. L'ascension du col de la Forcla devrait permettre de procéder à un premier écrémage. Et pourquoi pas d'assister aux premières offensives entre favoris. La montée est très régulière. Les coureurs s'élèvent sur une pente, offrant sensiblement toujours les mêmes pourcentages. Donc, on se retrouve à 30 km de l'arrivée. Le final, la terrible finale qui va nous mener jusqu'à Finnau Emosson. Et on est toujours 11 échappés, 13 minutes d'avance sur le peloton. Je pense qu'on peut dire maintenant que l'échappé ira au bout. Le vainqueur de cette étape se trouve dans ce groupe. Alors, est-ce que ça commence à attaquer ? Je ne sais pas. Navarro, il a la chance d'avoir un go équipier. Et est-ce que je fais valoir mes talents de puncher avec Rue Alberto Costa tout de suite ? Ou est-ce que je le gère entièrement à distance ? Que je vais faire, parce qu'il va falloir s'occuper bien évidemment de Luis Mientias. Et là, ils ne sont pas encore là, à 13 minutes. Donc, est-ce que je le mets plutôt en mode je contrôle ? Je reste avec les favoris de cette étape, en tout cas ceux qui sont dans l'échappé. Ou est-ce que je tente d'attaquer moi-même tout de suite ? Avec ses qualités de puncher ? Je crois qu'on va faire ça pour écrémer un petit peu. Navarro qui prend un relais. On va le tenter comme ça. Vandenbroek, il est bien là. J'aimerais bien qu'ils soient un petit peu plus loin les deux, là. Qui font partie des gros favoris avec ses Poulveda. D'ailleurs, ça y est, ça commence à se former. J'ai l'impression que les autres, ils ont du mal. Ça y est, ça craque. Et pourtant, ce n'est pas très violent. Mais Navarro, il mène un beau rythme. Bon. Ah, je me tergiverse encore. Est-ce que je reste dans les roues, comme ça, et je le gérerai à distance ? Ça m'avait bien souri, hein, sur Andorra Calis. Puisqu'on avait tout géré à distance pour Elberto Costa pendant qu'on contrôlait Luis Mentes. Et on avait réussi à s'imposer. Là, je ne sais pas. C'est Vandenbroek, là, qui prend un relais. On a les meilleurs. Un moinar, il peut faire partie aussi. Avec tir à long goût. Tiens, je l'avais oublié. De ceux qui peuvent prétendre à cette victoire d'étape, ici. Ce qui est bien, c'est qu'il y a la descente, là, qui permet de récupérer. Bon, si je l'avais en manuel, Elberto Costa, mais je ne l'aurais pas en manuel à ce moment-là de la course. La petite descente entre les deux cols de catégorie 1. Elle permet d'envisager une belle attaque. Au sommet du premier col, ici, de la four-classe. Allez, on y va. Alors, Elberto Costa, qui fait valoir ses qualités de puncher. Voilà, une attaque. Tout en puissance. On n'a pas trop été dans le rouge. Regardez, il nous reste une bichette de rouge qui nous permet de ne pas être mal au niveau de... Des mouvements d'épaule, hein. Il est toujours resté efficace. Donc là, il a fait quelques mètres d'écart. Par contre, derrière, attention. Attention derrière, on m'épose. Luis Mentes, il commence à perdre du bleu. Donc, écoutez. Voilà, Elberto Costa, il va devoir se gérer maintenant. Je lui ai fait faire son attaque. On va bien voir ce que ça donne. Je prends la main, tout de suite, avec mon leader, Luis Mentes. Il va y avoir beaucoup de choses qui risquent de se passer sur cette étape. Regardez, il y a déjà un coéquipier de Froome qui part. C'est qui ? Ah, c'est Hinao. Alors, il ne part pas vraiment, d'ailleurs. Ils accélèrent le rythme. Ils accélèrent fortement le rythme. Ils vont essayer de mettre un mal pour en m'abarder. Et puis, nous aussi, d'ailleurs, j'oublie de le dire, mais on est deuxième. Romain Bardet premier, Luis Mentes deuxième et Christopher Froome troisième. Bon, on va essayer de suivre là comme on peut. Et on va se retrouver dans les derniers kilomètres de ce col de Forklass. 5 kilomètres du sommet pour le groupe maillot jaune de Romain Bardet, Luis Mentes, etc. C'est le moment que choisit Froome pour attaquer. Alors, à l'avant, c'est dommage, j'ai eu Alberto Costa qui s'est cramé, regardez. J'aurais peut-être pas dû lui faire faire ce qu'il a fait. 700 mètres à l'avant, Navarro, Vandenbrouck, il est tout seul à l'avant. Bon, on a tenté. C'était peut-être pas forcément le bon plan avec Roberto Costa, mais bon, tant qu'il a moins d'une minute, il faut voir. Dès qu'il aura passé le col, je vais lui demander d'accélérer à fond. Allez, Costa, passe. Voilà, il est passé, on peut lui demander peut-être, il ne doit plus rien avoir en énergie. Ah si, je rêve. En plus, il avait... Il avait de l'énergie. Allez, maintenant, on va voir ce qu'il est capable de faire, Costa. Nous, on est avec Luis Mentes, et attention, parce que Froome, il est parti, là. Il est parti, on est à 3 kilomètres de ce sommet. Moi, je ne veux pas utiliser mon ravitaillement tout de suite, je préfère dans la dernière ascension, si possible. Donc, pour le moment, ils sont à portée de roues, là. Le groupe devant, c'est qui c'est Dan Martin avec eux, d'ailleurs ? Qui c'est le coureur Etix ? Oh, ça a craqué derrière. Adam Yates, il est là, Richie porte aussi. Mais alors, plus de Quintana, Valverde, Nibali, Contador. Oh, Adam Yates, il craque. C'est Bokemo, les matchs, je crois, qui essayent de revenir, là. Intéressant. Intéressant. Allez, Roberto Costa, je vois qu'il arrive à peu près à revenir un petit peu, là. 49 secondes, ouais. Alors, on va se calmer un petit peu. On va s'écarter pour ne pas qu'il prenne trop facilement Maru. C'est ce qu'ils vont faire, hein. Froome, Bardet le fait, en particulier. Les premiers coureurs sont parvenus au pied de la montée finale vers Pina Hotemosson. 10,4 km d'ascension, avec un dénivelé moyen de 8,4%. Bon, on va regarder juste si on ne peut pas donner à Roberto Costa. Ah, il a quasiment réussi à récupérer tout. On lui donne son ravitaille. Alors que nous, on va passer, là, on va passer en tête de ce groupe. Tiens, mais il est revenu, hein. Non, Adam Yates n'est pas revenu. L'ascension est très difficile, avec des pourcentages toujours plus importants à mesure que l'on approche du sommet. Il faudra être patient et garder des forces, notamment pour les trois derniers kilomètres absolument terribles. D'accord, trois derniers kilomètres absolument terribles, donc on va demander. C'est la dernière fois, peut-être, que j'utilise un tempo, on va lui dire, à 90. Oh, ils sont revenus comme des bas, là, je ne l'ai pas suffisamment bien pris, hein, ce virage, a priori. Et là, la descente, elle est relativement courte, hein, donc on va plutôt essayer de récupérer. Ah ouais, elle est trop courte, cette descente. En plus, là, les pourcentages ne permettent pas de bien récupérer, mais bon, ils n'en profitent pas, là, derrière, pour me passer. Tant mieux. Adam Yates, s'il est 40 secondes à peu près derrière, ok. Et là, on va attaquer tout de suite ou pas encore, non ? L'échappée augmente son avance sur le groupe maillot jaune. Ah, ça serait bien qu'Osta, il arrive à revenir sur... Sur Vandenbroek, Sepulveda et Navarro, et je pense que c'est ces trois coureurs qui forment... L'échappée, la tête de l'échappée. Allez, là, on va pouvoir récupérer encore un petit peu, et il n'en reste pas beaucoup, hein, donc il faut en profiter. Ah, Froome, tout de suite, Froome, il y va. Ça y est, Oralberto Costa, il est resté, il a récupéré... Il est dangereux pour nous. Il a récupéré... Oh oui, on va lui demander d'arrêter de faire ce qu'il est en train de faire, là. Suivrez les attaques, ça ira. Il a récupéré, donc, le groupe de tête. Concentrons-nous ici, parce que ça bouge, hein. Ah, il va y avoir une barguine, hein, dans le coup. Ah, Sepulveda, il a l'air de craquer. Costa aussi, dommage ! Qu'est-ce qu'il nous fait ? Je ne lui ai pas demandé d'attaquer, quand même. Je me suis trompé, peut-être, dans l'ordre que j'ai donné. Suivre les attaques. Ah ouais, il n'a plus rien. Il n'a plus rien, effectivement. Bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire, alors ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Tempo 80, on va bien voir ce qu'il donne. Nous, on est à 9 kilomètres. Ça bouge, ça bouge, hein. Ritiporte. Qui s'y met maintenant, après Froome. Romain Bardet qui suit sans trop de problèmes. Tiens, il y a eu le retour de certains coureurs, là. Ah ouais, ah ouais. Des coureurs largués, à un moment, ne le sont plus. Contador, il est revenu. Ça fait plaisir de le voir un peu aux avant-postes. Nous, on passe, là. 8,2 kilomètres. J'ai encore toute ma réserve d'énergie de bleu. Ah, Ritiporte, mais ils y vont pas à coup, là. C'est très violent comme montée. Tel qu'il nous la gère, là. Est-ce que tout le monde va réussir à suivre ? Je suis pas sûr, parce qu'il y en a qui ont été largués à la première ascension. Dont Roland, et voilà. C'est lui qui attaque, maintenant. Et bon, si Roland, il est comme dans la réalité, il va faire une attaque et il va cramer, après. Ah ouais, Vandenbroukid est parti pour s'imposer. J'ai sûrement fait le mauvais choix avec Robert Augusta en le faisant attaquer au pied du premier col. Mais bon, ça a se tenté. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Valverde, il est revenu. Ah, mais de toute façon, il y a beaucoup de monde qui sont revenus, là. Un nouveau qui craque, mais ils sont revenus. Alors Froome, Froome, il fait tout pour nous récupérer la place, là, ou quoi ? On est à quoi, 5,6 km ? Allez, de toute façon, on a quand même, avec Luis Mendez, un excellent état de forme. Il faut pas l'oublier. Il faut vraiment essayer d'en profiter à fond. Ce qui veut dire que... N'ayons pas peur, hein, de se mettre... Le maillot jaune attaque, vous voyez ? Avec le régulateur assez fort. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont craqué, non, là. Ouais, ça commence à être dur. Pour Hitchie Port, par exemple. Contador, un temps revenu, ben là, il craque à nouveau. Et Froome, il déforme. Il est en train de se faire décomponer. C'est une bonne nouvelle pour le général. Allez, un peu plus de 2 km encore à parcourir pour l'homme de tête. Il peut apercevoir au loin la flamme rouge. Ouais, Vandenbrug va s'imposer. Nous, on est à 4 km. Si je pouvais dévanter un petit peu Romain Bardet, j'ai pas forcément envie qu'il prenne ma roue comme ça. Attention, parce que là, on va utiliser notre... notre réserve de rouge avant de tomber en défaillance. On prend le virage le plus possible à la corde. Oh, Christopher Froome à l'avant. Il a utilisé tout son rouge ou je ne sais quoi, là. Qu'est-ce que ça a donné, nous ? Ah, on l'a fait mal. On leur a fait mal derrière. C'est bon, ça. On leur a fait mal. Ils n'ont pas pu suivre le rythme de Luis Mentes en excellente forme. Et j'ai encore la possibilité de me donner un petit ravito tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? C'est quoi ? C'est un échappé, non ? C'était pas bon, les mains, quand même, que t'allées. Oui, c'est Stettine. Attention, dans pas longtemps, il va falloir utiliser notre deuxième ravito. Oui, c'est interminable. Vandenbrug qui va aller s'imposer. Ralberstel Costa, il va faire que 4e, je pense. Et la flamme rouge, bientôt. Alors que Froome, j'ai cru qu'il était en petite difficulté. La victoire de Vandenbrug, ça y est, c'est clair, c'est fait. Au dernier moment, on utilise notre dernier bout de gel bleu. Est-ce qu'on va avoir suffisamment ? J'en suis pas sûr. Je vais baisser d'un cran. Derrière, qu'est-ce que ça dit ? Costa 4e, la plus mauvaise place, c'est dommage. Bon, de toute façon, la victoire est belle, la victoire d'étape. Derrière, c'est un peu plus loin, c'est bon, c'est un menthez. On a presque une minute d'avance sur Romain Bardet. Oui, Christopher Froome, il n'est pas si loin que ça. Attention, là, il y a peut-être des choses qui vont se jouer aujourd'hui. Froome, il en remet une couche. Regardez, il repasse en danseuse, là. On est en train de récupérer les échappées du jour. Attention, parce que nous, ça va être chaud de finir, là. On n'a plus du tout de bleu. Le rouge continue un petit peu à augmenter. Attention. Attention, c'est le final. Bon, là, on peut se permettre de tomber en... On accélère et on passera dans le top 10 et surtout avec pas mal d'avance, je pense, sur le maillot jaune. On va voir ça. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Eh bien, on ne prend pas le jaune. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Pas de jaune sur les épaules, ça ne doit pas dire à grand-chose. Il faudra voir ça. Mais par contre, le blanc, je pense, bien conforté. Il va falloir voir ce qu'a fait Adam Yetz. La victoire d'étape pour Jürgen van den Broek. ça fait plaisir. C'est toujours un coureur que j'aime bien mais qui fait moins de résultats qu'avant. Navarro, deuxième à 35 secondes. C'est Poulveda. Je les avais identifiés comme potentiel favori de l'étape avec Roberto Costa mais il n'a pas pu suivre. Je l'ai cramé sûrement trop tôt dans la double ascension finale. Bon, voilà. Christopher Froome, 5,51. Il nous prend 20 secondes quand même. Il est cinquième, tir à longue au sixième et Luis Mentes avec son excellent état de forme. 6,12. Tout comme Amoël Moinar et Béran. Aider toujours de l'échapper. Donc 6,12 à retenir. 6,12. Ritchie porte à 6,55. Ah oui, on prend moins d'une minute sur Romain Bardet. Voilà pourquoi il doit garder d'ailleurs sa tunique jaune. Il est à 7,01. Il s'est bien rattrapé dans le final quand même. Il n'a pas été en perdition. Contador, oui, en bonne forme parce que sinon il est rarement aussi bien placé. A7,21. Dan Martin est aussi en bonne forme. Alain Philippe en excellente forme à 7,42. Et oui, Kreuziger, bonne forme. Il a pu aider Alberto Contador à priori dans cette ascension finale. Il n'est pas loin. Warren Barguil qu'on a vu aux avant-postes. Effectivement, le voilà en excellente forme. Eh bien, c'est le deuxième meilleur jeune de l'équipe de la... de l'étape juste devant un Damiette donc il perd encore un peu de temps. A8,34. Il perd plus de 2 minutes sur nous. Woodpool, c'est Stetina donc des perdants encore comme... Oh ! 9,05. Ça fait très mal. Quintana. Boke Molema que j'ai vu un temps pas mauvais. Ben non. Je le confondais peut-être avec Warren Barguil. Roland qu'on a vu. Ben il s'est écroulé. Il a attaqué comme d'habitude. Valverde, Pino, Nibali. Ça fait mal. Ça fait très mal. Fabio Haru aussi. 24 de Rennes. Bon. Ben voilà. Après, il n'y a plus vraiment de leader. Donc ça va nous donner quoi au niveau du général ? Des changements ? Pas de changements ? Romain Bardet ? Non, toujours les 3 premiers aux 3 mêmes places. On se rapproche un peu de Romain Bardet. Oui, il avait quand même pas mal d'avance. On est à 49 secondes Romain Bardet et Christopher Froome il me prend du temps. Il est à 1 minute. Les 3 premiers se tiennent en 1 minute. C'est quand même pas mal. A la sortie de cette étape 17, bon, ça va changer avec le chrono. C'est quasiment sûr. Je vais rétrograder mais bon, on va essayer de rester sur le podium. Dan Martin qui grimpe. Ritchie Porte aussi. Eh oui, eh oui, 4 et 5ème Dan Martin et Ritchie Porte. Valverde qui glisse un peu, qui descend. Pino qui reste 7ème. Nibali, ah oui, ils étaient en mauvaise forme. Nibali qui rétrograde de 2 places. Bokemon et Ma qui rétrogradent un peu. Et Adam Yetz aussi. Effectivement, Adam Yetz, 10ème de ce général. Ce qui fait qu'on doit être bien large. Oui, on est large, ça se voit. Au niveau du classement maillot blanc, Romain Bardet toujours devant Ruelberto Costa. Ah non, devant Ruelberto Costa. C'est lui qui va porter le maillot à poids assez sympathique. Ruelberto Costa, il faudra peut-être essayer de lui en faire un objectif. Ça, on va falloir voir. On a Cavendish toujours en tête des sprinters. Luis Mentes largement en tête, je pense qu'on peut dire. on va attendre quand même le chrono, mais ça paraît très bien engagé pour cet objectif du maillot blanc avec Luis Mentes. Les seules à être sous les 10 minutes, c'est Adam Yetz et Warren Barguil. Alaphilite est un petit peu plus décamponné qu'Elderman, Sepulveda, etc. Encore plus. La Sky, meilleure équipe l'an près 3ème. Ah oui, on prend deux places, sympa. La combativité Sepulveda devant Arachiro, il le prend pour 8 km. Et donc, ça nous fait, pour finir cette vidéo, de la récup honnête. Ça va, je m'attendais à pire. Costa, il va falloir qu'il récupère un peu, je ne sais pas s'il va y arriver lors du chrono. Mais en tout cas, c'était une bonne étape de Phinam Emotion, bien aidée par un excellent état de forme de notre jeune leader, Luis Mentes. Je vous donne rendez-vous pour la suite de ce tour avec la lampe Pré-Mérida. À plus tard !